Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Rétablir l'harmonie avec le monde animal de M. Christian Talchaleur. C'est un ouvrage paru en 2009 aux éditions L'Anneur. Il fait 183 pages et coûte 13 euros. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture intitulée Spiritualité et par la science, ayant comme ligne rouge le chien de compagnie et traitant de sujets tels que la philosophie de vie, les peuples premiers, le chamanisme, l'énergétisme, le concept de chien miroir, certaines particularités physiologiques et psychologiques du chien, et entre autres sujets, la communication animale. Parce qu'il est important, selon moi, d'avoir des bases en physiologie canine, de connaître certains fondamentaux de la médecine vétérinaire ou d'anatomie ou de premier secours, et il est également important de comprendre et de connaître la psychologie du chien pour assimiler des process cognitifs qui permettent de conditionner ou de reconditionner un chien dans des protocoles d'éducation et de rééducation comportementale. Il est également essentiel pour une approche holistique, selon moi, une fois de plus, d'avoir connaissance de ces sujets relativement inconnus, quoique ce sont des sujets maintenant qui commencent à se développer et à être étudiés dans le domaine vétérinaire, tout ce qui va concerner notamment le concept du chien miroir, le phénomène de double empreinte, et l'adaptativité du chien en termes de tempérament sur celui de son maître. J'aurai l'occasion d'y revenir à travers des articles sur le blog ou d'autres vidéos par la suite. Ce sont des sujets notamment qui avaient été étudiés pour certains d'entre eux par Rupert Sheldrake dans son ouvrage « Ces chiens qui attendent leur maître et autres pouvoirs inexpliqués des animaux » que j'avais présenté sur un format de 40 minutes, format classique, et un format de 20 minutes pour la team Capdoll il y a à peu près deux ans. Rupert Sheldrake, qui est scientifique de formation, qui avait étudié la télépathie, la préconition et la prémonition chez le chien de compagnie à travers des protocoles scientifiques qui avaient été approuvés par la communauté, qui avaient été suivis et relayés notamment en Angleterre et par une télévision d'un pays de l'Est, je ne sais plus lequel. Protocole qui avait été démontré et validé et qui avait été contre-étudié par certains scientifiques sceptiques qui avaient une fois de plus validé toutes les découvertes de Rupert Sheldrake. Il en profitait également pour développer sa théorie des champs morphiques. Donc c'était un assez gros paquet que j'avais développé il y a deux ans dans des vidéos et que vous allez pouvoir relire si vous le souhaitez. Donc pour moi, pour une approche globale et holistique de la compréhension d'un chien de compagnie et de sa relation à l'humain, il est essentiel de connaître ces trois facteurs, la physiologie, la psychologie et cet aspect un peu spirituel du chien de compagnie et tout ce que cela implique dans la relation et évidemment le développement de certains problèmes de comportement. Ça me fait penser notamment à M. Guillaume Brezner que j'ai eu l'occasion de rencontrer en séminaire d'anthroposologie et cognition animale en février 2018. M. Guillaume Brezner qui ne travaille qu'en lien avec une psychologue pour certaines problématiques comportementales qu'il rencontre et il a des résultats assez pertinents dans son approche. Donc moi aujourd'hui, je voulais vous présenter cet ouvrage de Christian Talchaller parce que c'est un petit condensé qui se lit très facilement et qui est une introduction sur divers sujets. Christian Talchaller va parler des peuples premiers, du chamanisme, de l'animal thérapeute, de la communication animale et il va dresser aussi un portrait assez important de l'état de notre société occidentale notamment à travers la médecine, le rapport à l'animal à travers notre alimentation, la vivicection et les tests d'animaux en laboratoire. Donc une fois de plus, c'est un petit ouvrage, 183 pages, il se lit vraiment très vite et je partage une très grande partie de la philosophie de vie de Christian Talchaller et j'aurai l'occasion justement d'en parler, nous avons l'occasion d'en parler à travers cette vidéo. Donc c'est parti, en m'appuyant sur certains points clés, je vais vous apporter le discours de M. Christian Talchaller. Donc une petite présentation de l'auteur dans un premier temps. Christian Talchaller est un médecin suisse formé sur les médecines allopathiques notamment dans l'école de médecine de Genève. Il s'est dirigé vers la médecine allistique au fur et à mesure de son évolution et c'est l'un des pionniers dans ce domaine depuis plus de 40 ans. Il a écrit plus de 50 ouvrages, animé des conférences et il anime également des stages de santé globale pour permettre aux personnes de comprendre vraiment ce qu'est vivre en bonne santé actuellement et comment anticiper et guérir un certain nombre de maladies. en contre-carrant évidemment l'approche de la médecine occidentale moderne. Donc l'un des premiers points que M. Christian Talchaller va développer dans son ouvrage m'intéresse grandement parce que j'ai découvert cela il y a quelques années. Il va parler du peuple premier des Esséniens et de tous leurs rapports sur la médecine naturopathique de l'époque. En fait les Esséniens vantaient une philosophie de vie vraiment riche d'enseignements pour l'homme moderne du XXIe siècle qui est un peu perdu dans cette société malade et il rejoint en ce sens les conférences de Guilhem Kézac qui est naturopathe et conférencier qui tient une chaîne YouTube que je trouve assez formidable et que je vous conseille justement. Guilhem Kézac qui en ce sens rejoint aussi les propos de Christian Talchaller sur la critique de la médecine occidentale allopathique. D'ailleurs je vous propose un petit extrait de 2-3 minutes de la conférence Comment devenir thérapeute Essénien l'une des dernières conférences de Guilhem Kézac sur sa chaîne YouTube pour vous permettre d'avoir une approche ou en tout cas un regard critique sur comment est-ce que la médecine naturelle antique beaucoup pâle c'est sur la naturopathie le rapport au corps et à la nature s'est dégradée au fur et à mesure des années notamment depuis la renaissance et qu'est-ce qui amène aux déviances de la médecine moderne. Cet extrait est assez intéressant notamment par justement, vous verrez à la fin de ces 3 minutes tout le développement des nouvelles médecines alternatives que l'on peut aussi mettre en lien comme je vous disais avec l'approche globale en éducation canine de tous ces nouveaux concepts qui vont traiter d'énergétisme, de communication animale qui commencent à être maintenant étudiés par le corps scientifique et notamment tous les éthologues pour la prise en compte de l'éducation et de la régulation du chien de compagnie. Le scientifique devient le nouvel espoir le nouveau prêtre de cette société occidentale moderne parce que le scientifique a la réponse à toutes les questions et donc on place énormément d'espoir dans cette médecine pour autant, ce qu'on voit même encore aujourd'hui à notre époque, c'est que beaucoup de maladies finalement échappent au mythe qu'on avait mis en place rapidement qui est celui de l'éradication avec les vaccins, avec les progrès de la science vous étudiez encore les discours qui étaient tenus dans les années 50-60 on avait vraiment l'impression que dans quelques décennies il n'y aurait plus de maladie et quasiment l'homme deviendrait immortel parce qu'on découvrirait la cause de l'erreur qu'est le vieillissement, la maladie et la mort et pourtant plus on s'enfonce dans la matière plus on dissèque là on dissèque des organes mais plus on zoome on observe les cellules on observe les noyaux cellulaires on observe les chromosomes on observe l'ADN plus on zoome et plus on rentre dans l'infiniment petit et on dirait que l'éradication la disparition des maladies semble nous échapper c'est comme quelque chose qu'on n'arriverait pas à saisir et qu'on se rend compte que finalement on a un peu rêvé et fantasmé ce qu'était la science et que peut-être que notre vision de la maladie n'est pas complète malgré notre connaissance absolue de l'anatomie humaine donc au siècle dernier, au XXème il y a eu justement déjà des penseurs qui ont senti j'allais dire le vent tourné ou plutôt la vanité de cette idée qu'on allait par la dissection par la connaissance de l'anatomie supprimer les maladies et qui ont voulu rajouter des éléments qui leur semblaient manquants dans la médecine alors j'ai pris des exemples il y en a beaucoup ça n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif la psychologie l'aspect psychosomatique c'est-à-dire que l'esprit les pensées les croyances les sentiments les émotions avaient un impact sur le corps physique ça il y a des cours qui sont donnés à l'université mais quand même rendons-nous compte qu'il y a 20 ou 30 ans c'était des notions qui semblaient complètement absurdes et ridicules à la plupart des médecins ils avaient été formés dans la certitude que les maladies avaient une cause bactériologique physiologique exclusivement et que ce qu'un homme pensait ou sentait ou voulait n'avait aucun impact sur la santé tout ça est remis en question par des penseurs par des expérimentateurs qui mettent au point des méthodes alors je parle par exemple de l'hypnose de la PNL la programmation neurolinguistique la psychosomatique bien sûr la sophrologie les soins énergétiques tout ça ouvre complètement un autre champ de vision et l'interaction avec la médecine qui s'est développée pharmaceutique est quand même encore complexe dans beaucoup de pays encore compliquée dans beaucoup d'universités et d'ordres des médecins donc dans un second temps de son ouvrage après avoir présenté ce qu'était la médecine naturopathique et son intérêt dans la prise en compte d'une santé globale Christian Talchaleur va adresser un état des lieux vraiment des modes de vie de l'homme moderne à travers l'alimentation l'hygiène de vie la médecine naturopathique institutionnalisée telle qu'elle existe et le moins qu'on puisse dire c'est que ses propos sont vraiment critiques vis-à-vis de cela ce qui est intéressant dans l'ouvrage c'est qu'une très grosse partie des informations qu'il donne sont sourcées et on peut vérifier directement soit en note de bas de page soit sur les sites qui le réfèrent dans son ouvrage les propos donc de cette médecine occidentale je vais vous en lire un extrait ça va vous donner une petite idée du contenu de ce premier chapitre une médecine scientifique hyper technologique s'est développée mais sans avoir pour effet une amélioration de la santé publique au contraire aujourd'hui les erreurs médicales tuent aux Etats-Unis une personne toutes les trois secondes Gary Newell un célèbre New Yorkais défenseur de la santé pour tous a publié un livre révolutionnaire Deathly Medicine qui montre qu'une étude soignée des statistiques officielles américaines permet de conclure que la médecine américaine fait plus de mal que de bien à la population le nombre de personnes qui ont souffert d'effets secondaires dus aux médicaments pendant leur séjour à l'hôpital s'élèvent à 2,2 millions des dizaines de millions d'antibiotiques sont prescrits sans que cela soit utile ou nécessaire le nombre d'interventions chirurgicales ou médicales inutiles s'élève à 7,5 millions par an le nombre d'hospitalisations inutiles est évalué à 8,9 millions le nombre de personnes qui sont mortes à cause d'interventions ou de traitements médicaux s'élève en 2001 à 783 936 pour la même année les maladies cardiovasculaires ont tué 699 697 personnes et le cancer un peu plus de 553 200 il est donc évident pour l'auteur que le système médical américain est devenu la cause principale de mortalité dans ce pays il montre que dans les 10 années écoulées la médecine américaine a tué 7,8 millions de gens soit plus que toutes les guerres auxquelles a participé le peuple américain dans toute son histoire la médecine américaine consomme 14% du produit national brut soit 1,6 milliard de dollars en 2003 avec de telles sommes elle devrait être la meilleure médecine du monde or c'est tout le contraire qui s'est produit parce qu'au lieu d'informer d'éduquer et de montrer au public comment vivre en bonne santé la médecine s'est développée uniquement dans la poursuite de traitements chimiques et chirurgicaux qui doutent très cher sans améliorer la santé collective globale ce qu'il y a d'intéressant à comprendre dans cet extrait c'est qu'il faut savoir que la politique qu'elle soit financière qu'elle soit médicale ou qu'elle soit sociétale aux Etats-Unis n'est qu'une projection de ce qui nous attend dans nos sociétés européennes on parle de deux ou cinq années je ne sais plus de différence entre les politiques mises en place aux Etats-Unis et les politiques mises en place en Europe tout ce qui va concerner certains échanges transnationaux certaines lois européennes qui sont évidemment dictées par certains lobby américains je ne vous apprends rien sur ça mais toujours est-il que cette critique-là que l'on peut retrouver dans cet ouvrage-là elle est évidemment à mettre en lien avec la médecine française ça me fait penser évidemment tout cela est fait avec la complicité des médias vous prenez par exemple un youtubeur assez connu maintenant qui s'appelle Thierry Casasnovas qui vantait le qui vantait le crudivorisme et justement la médecine naturelle qui est maintenant jugé par la justice comme sectaire et qui commence à être attaqué par rapport à cela notamment sur les derniers propos qu'il avait pu tenir sur l'épidémie de la Covid-19 ça renvoie également à Christian Thalshaller l'auteur de cet ouvrage qui est considéré comme conspirationniste on peut également faire le lien avec le professeur Henri Joyeux qui a été rayé du conseil de l'ordre des médecins alors que pourtant il avait été numéro 1 en cancérologie à l'hôpital de Lyon pendant plus de 30 ans parce qu'il a commencé à tenir des discours assez sérieux contre la vaccination discours évidemment appuyé par nombre d'études scientifiques indépendantes et on peut aussi mettre ça en lien avec le passage sous silence du professeur André Gernaise qui depuis les années 70 avait mis en place des protocoles pour guérir et en tout cas soigner certains cancers à base de jeunes et en s'appuyant sur notamment le prix Nobel allemand de médecine dans les années 30 qui avait déjà expliqué qu'une cellule cancéreuse ne pouvant pas se développer dans un milieu alcalin en faisant jeûner l'organisme du corps on pouvait réduire voire parfois même avoir des rémissions complètes de cancers selon les stades de développement sans utiliser de chimiothérapie ou de médecine au rayon alors évidemment tous les propos tous les travaux notamment du professeur André Gernaise qui est décédé en 2014 maintenant qui avait été le plus jeune médecin de France à l'âge de 21 ans avait été reconnu et validé dans certains pays notamment les pays du nord de l'Europe tels que la Norvège ou la Suède certains états aux Etats-Unis aussi où ces protocoles sont mis en place mais en France évidemment il n'a même si tous ces protocoles ont été validés par le conseil de l'ordre des médecins ils ne sont absolument pas mis en application parce que ce sont des moyens de soigner ou en tout cas de retrouver la pleine santé sans utiliser de médicaments et évidemment ça ne plaît pas aux laboratoires pharmaceutiques donc dites-vous bien que cet état des lieux que Christian Talchaleur développe dans son ouvrage concernant la médecine allopathique par rapport aux bienfaits que peut produire une santé globale à travers la naturopathie sont vraiment d'actualité de par toute la pandémie de la Covid-19 et de toute cette peur et cet abrutissement des masses qui est mis en avant il faut comprendre en lisant cet ouvrage là que vous allez obtenir vraiment une élévation de votre niveau de conscience si vous n'êtes pas du tout ouvert ou en tout cas au courant de ces sujets là donc dans un dans une troisième partie de son ouvrage Christian Talchaleur va évidemment critiquer la condition animale à travers l'élevage à travers les conditions d'abattage et la consommation des animaux notamment sur tout ce qui va être sur l'utilisation des animaux en laboratoire ainsi que l'hypocrisie des politiques qui écrivent des lois notamment sur le bien d'être animal l'ONU en 78 qui avait créé la charte de la déclaration universelle des droits des animaux qui expliquait notamment que tout animal avait droit à la liberté au respect de sa personne et qu'il était interdit de pratiquer n'importe quelle souffrance sur un animal évidemment quand vous voyez les tests sur tous les animaux de laboratoire et ne serait-ce que les conditions de vie des animaux qui sont destinés à la consommation humaine ça donne quand même pas mal à réfléchir donc la non prise en considération du bien-être animal joue pourtant sur la santé il y a justement une petite citation page 68 qui résume tout ça je vous l'ai dit elle est un peu plus courte que la précédente comment avons-nous pu oublier cette vérité que rappellent Anne et Daniel meurrois-givaudan dans le peuple animal la souffrance d'un animal sans stress s'imprègne naturellement sur son organisme éthérique appelé aussi âme vitale la réalité éthérique quant à elle est véhiculée dans la chair par l'intermédiaire du sang lorsque nous absorbons une chair animale ainsi impressionnée par des éléments douloureux nous faisons notre inconsciemment la mémoire du stress et la souffrance en question voilà la civilisation du boeuf le triomphe du matérialisme qui veut mettre à mort toute forme de quête spirituelle les groupes qui osent encore chercher le sens de la vie hors du conformisme et de la pensée unique sont traités de sectes et pourchassés comme les sorcières du Moyen-Âge les personnes qui veulent manger autrement qu'en suivant les slogans publicitaires sont déclarées marginales et asociales les médecines douces sont montrées du doigt déclarées non scientifiques et considérées comme des hérésies dangereuses par les jésuites de la médecine orthodoxe et les émètes de l'église pharmaceutique donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais à savoir tout le bannissement des médias et le passage sous silence de nombreux youtubeurs ou bien même médecins voire même professeurs émérites depuis comme je vous disais les années 70 notamment en France sur toute cette philosophie qui pourtant est primordiale à connaître aujourd'hui concernant l'inutilité des essais cliniques et de tous les tests pharmaceutiques qui sont qui sont utilisés sur les animaux Christian Talchaleur va parler d'une association aux Etats-Unis qui est reconnue d'utilité publique et qui milite sur cela depuis les années 90 une fois de plus le contenu de cet ouvrage est beaucoup sourcé et ne serait-ce que allez vous même sur les sites dont il est question et les rapports d'études et d'analyses médicales que monsieur Christian Talchaleur relaie est aussi intéressant pour une fois de plus élever votre niveau de conscience et en tout cas ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses qui sont totalement mises sous silence je vais vous lire d'ailleurs une dernière citation pour cette note de lecture qui parle justement de l'absurdité des essais cliniques sur les animaux le docteur Henri Pradal a écrit chaque année chaque année en France les médicaments si bien testés sur les animaux envoient 100 000 personnes à l'hôpital et plus de 30 000 autres au cimetière voici quelques exemples révélateurs qui expliquent l'erreur vivisectionniste le persil la pénicilline la pénicilline comme la digitaline sont mortelles chez le cobaye quasi instantanément tandis que cet animal peut sans dommage ingérer de la stridine qui est évidemment mortelle pour l'homme la morphine engendre une surexcitation chez le chat ou la souris alors qu'elle est inhibitrice du système nerveux et anthalgique chez l'homme l'acide prussite peut être absorbé sans dommage par le porc épique à une dose qui décimerait littéralement un régiment tandis que le chloroforme est particulièrement toxique pour les chats et la recherche vivisectionniste ne tient pas compte de l'état psychique des animaux pourtant des études ont montré que chez des lapins nourris avec une alimentation riche en cholestérol ceux qui étaient caressés chaque jour ne faisaient pas de lésions athéromateuses alors que ceux qui n'en recevaient pas voyaient leurs artères se boucher c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en lien avec le stress que peuvent développer certaines personnes et comment les modes de vie le travail ou certains stress une fois de plus que les personnes peuvent subir peuvent altérer la santé en fait la vivisection est l'un des moyens utilisés par l'industrie pharmaceutique pour maintenir son pouvoir sur la société puisque les médicaments qui n'ont pas été testés sur les animaux n'obtiennent pas d'autorisation de mise sur le marché or ces études sur les animaux coûtent si cher que seules les grandes multinationales peuvent les payer excluant ainsi toutes les petites compagnies du coup les médicaments naturels et les compléments alimentaires sont décriés alors qu'ils ont une efficacité réelle pour aider le corps à se guérir il y a 2600 fois plus de risques de mourir d'une mésaventure médicale et de la prise de médicaments correctement prescrit et parfaitement réglementé que de la prise de suppléments alimentaires mais le tout chimique grâce à ces bénéfices qui se chiffrent en milliards de dollars contrôlent l'organisation mondiale de la santé les gouvernements et les médias donc à partir de la page 85-90 Christian Talchaleur donc une médecin de formation avec sa grille de lecture sur justement la médecine et toute la critique de cette société capitaliste consumériste et avec une médecine institutionnalisée allopathique on a fini de faire cet état des lieux et il reste à peu près 100 pages où il va beaucoup mettre en avant l'utilité des animaux et notamment du chien de compagnie puisque c'est ce dont il est question sur cette chaîne YouTube à travers un autre aspect que l'alimentation ou les tests sur les animaux donc vous l'aurez compris Christian Talchaleur qui a une grosse critique du mode de vie et notamment de nos habitudes alimentaires je vais y arriver très carnassier va après développer l'utilité d'une alimentation végétarienne ou végétalienne après on y adhère ou pas toujours est-il que il va présenter des études scientifiques et médicales peu mises en avant dans les modèles alimentaires de nos sociétés tels que le mythe des protéines complètes dans les viandes et les carences que l'on peut avoir se disant en ayant une alimentation végétarienne ça me rappelle un petit peu les livres de Gilles Lartigot Hit Cronique d'Info dans la charge alimentaire mais notamment Hit 2 des morts et des vivants dans lesquels il va donner la parole à certains scientifiques qui vont parler justement du mythe de la vitamine B12 des perturbateurs endocriniens et de toutes les saloperies que l'on peut retrouver dans notre alimentation classique donc passez la page 90-100 voilà vous allez avoir ensuite différents sujets qui vont vraiment cibler en tout cas la philosophie de vie qu'il est essentiel de comprendre sur le chien et compagnie et là il va y avoir différentes introductions sur des thématiques spécifiques de la chaîne YouTube et de la série de playlist pardon spiritualité et par la science donc c'est pour ça que je voulais vous présenter cet ouvrage parce qu'une fois de plus c'est un petit condensé de ces différents ces différents sujets donc Tal Chaleur va développer l'intérêt de l'animal thérapeute à travers son interaction avec notre enfant intérieur et le fait que l'animal vive dans notre intimité et partage notre individualité il explique aussi la notion du moment présent que l'animal a puisqu'on dit notamment que le chien va beaucoup être dans le moment présent parce qu'il n'a pas les process cognitifs qui lui permettent de vraiment se projeter dans le futur même s'il est capable de faire des associations de situations et d'idées disons que l'animal de manière générale tout comme la plante ou les végétaux vont vivre dans l'instant présent tandis que l'humain va beaucoup se projeter à travers des objectifs des peurs ou du stress sur des erreurs passées de sa vie ou des projections sur un futur assez instable Christian Talchaleur va parler de l'intérêt de l'animal thérapeute ne serait-ce qu'à travers son rapport au temps et il est vrai que lorsque l'on peut observer des animaux qui vivent dans notre quotidien ne serait-ce que faire une balade en forêt ou en extérieur avec son chien en totale liberté ça permet de revivorer beaucoup notre aide à la santé je pense que chaque propriétaire du chien va comprendre de ce dont je parle que le chien vivant justement dans le moment présent cela peut nous permettre aussi de décrocher d'un certain nombre de problématiques que l'on peut avoir et de se recentrer sur nous-mêmes et l'instant présent ça peut être évidemment mis en corrélation avec tout ce qui va se retrouver à travers la méditation à travers les quêtes spirituelles et Christian Talchaleur va notamment citer l'ouvrage de Eckhart Tolle à savoir Le pouvoir du moment présent très magnifique ouvrage justement sur la prise de conscience de vivre dans l'instantanéité et une fois de plus lorsque l'on prend en considération cela et que l'on peut projeter cela sur le chien puisque évidemment le chien vivant beaucoup plus dans l'instant présent que nous cela peut aussi permettre de relativiser beaucoup de projections typiquement humaines que l'on peut avoir sur le chien notamment lorsque l'on va décréter que notre animal va être jaloux va être têtu que s'il fait de la destruction c'est parce qu'il se venge du fait que nous l'ayons laissé seul ou patati ou patata bref toutes ces bêtises que l'humain peut projeter sur le chien et qui vont le faire entrer dans des cercles vicieux de conflits relationnels alors qu'au final ça n'a absolument pas lieu d'être le chien ayant son propre humwelt son propre monde propre évidemment toutes ces projections sont inadaptées et évidemment ça peut être remis en question avec tout un tas de théories comme la dominance que j'ai déjà expliqué dans mes chaînes youtube ou n'importe quelle projection erronée que l'on peut avoir sur nos chiens de compagnie dans l'avant-dernière partie de son ouvrage Christian Talchaleur va parler de l'animal de pouvoir et il va mettre en place une introduction au chamanisme parce que Christian Talchaleur est marié à Joanne Razanamae je m'appuie sur le nom de cette dame là parce que c'est assez compliqué une dame originaire de Madagascar donc qui est son épouse depuis les années 90 et qui elle est chaman thérapeute et canal médiumnic ce qui est intéressant c'est que c'est notamment à travers elle que Christian Talchaleur a profondément modifié sa philosophie de vie et le chamanisme étant tout de même un sujet qui est aujourd'hui non plus considéré comme du New Age ou de la bêtise mais beaucoup mis en avant notamment en France par Arnaud Rioux qui a écrit un best-seller réveiller le chaman qui est en vous qui a également fait des oracles mais là on va beaucoup plus rentrer dans la spiritualité donc je ne vais pas forcément rentrer là-dedans tout du moins à travers cette vidéo là mais toujours est-il que Christian Talchaleur donc de par sa femme qui est chaman va introduire justement cette thématique là et pour toutes les personnes qui ne sont pas ouvertes ou en tout cas au courant de ce sujet il est intéressant de mettre le nez là-dedans parce que tout ce qui va considérer tout ce qui va tourner autour de l'animal de pouvoir et tous les concepts énergétiques que peuvent avoir les animaux de compagnie notamment les chiens évidemment puisque c'est ce dont il est question ici par rapport à notre relation à l'humain il est intéressant de connaître cela une fois de plus pour voir les éventuelles problématiques que le chien peut développer en contact avec l'homme je pars un peu dans tous les sens mais je ne sais pas si vous arrivez à suivre vraiment ce que je veux dire parce que j'ai mille et unes idées qui me traversent l'esprit en même temps il a été prouvé scientifiquement ces dernières années que les arbres communiquaient entre eux il a été également prouvé que les plantes et les végétaux étaient sujets au stress et à la douleur et que sachant qu'un végétal peut communiquer mais même s'adapter à son environnement ça je ne vous l'apprends pas si vous avez une plante verte chez vous vous savez qu'il y a certaines plantes vertes en les mettant dans telle pièce ou à côté de tel appareil électromagnétique peut simplement mourir donc ça veut quand même dire que la plante va s'adapter en fonction de son environnement et évidemment elle va avoir un impact avec l'humain qui va habiter le lieu donc ce qu'il faut comprendre par là c'est que votre magnétisme naturel votre énergie de vie va impacter celle de votre chien et souvent si vous allez être une personne dépressive une personne assez sombre assez défaitiste de la vie l'animal notamment le chien de compagnie ayant justement ce phénomène de double empreinte et sa capacité adaptative qui est théorisée dans le concept du chien miroir va également voir son état émotionnel impacté par cela et moi qui adopte cette grille de lecture et cette approche holistique je dirais de l'éducation canine depuis quelques temps maintenant il est vrai que souvent lorsque je me déplace chez des clients je constate que certains problèmes de comportement ou certaines humeurs générales du chien de compagnie sont vraiment en lien ou impactées en tout cas par la psyché de son humeur mais bon là on va partir sur une fois de plus des concepts qui peuvent nous entraîner pendant des heures sur des conversations qui moi me passionnent mais qui vont rendre cette note de lecture assez interminable mais sachez en tout cas que certains troubles du comportement certains états émotionnels de votre chien sont le miroir d'état interne que vous pouvez avoir vous même dites vous si vous avez un chien réactif si vous avez un chien qui au contraire fait sa vie si vous avez un chien qui est souvent malade ça peut être mis en lien avec votre propre psyché voilà je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je pourrais partir encore sur des exemples et ça n'aurait pas lieu d'être dans la dernière partie de cet ouvrage Christian Talchaleur va parler de la communication animale c'est un sujet dont j'aurai l'occasion de de parler dans des vidéos dans des articles de blog mais que je vais introduire tout de même ici puisque c'est ce dont il est question une fois de plus dans cet ouvrage la communication animale moi j'avais découvert cela à travers un stage de communication animale de niveau 1 que j'avais suivi chez Jérémy Serrada qui est éducateur canin éleveur de Golden Retriever fondateur de la team CapDog cette passionnante aventure qu'il a créée il y a quelques années maintenant sur Facebook qui permet de recenser des éducateurs canins mais également de proposer diverses conférences ateliers ou même séminaires pour les professionnels et les particuliers la communication animale donc c'est une approche une fois de plus spirituelle qui permet de communiquer ou en tout cas d'échanger des informations avec des animaux de façon énergétique télépathique peu importe les mots que vous allez mettre derrière il y a certaines personnes qui sont vraiment douées dans le domaine dont on a fait des documentaires je pense à Layla Delmonte mais je pense également à une dame dont évidemment je ne me souviens plus de son prénom qui a un documentaire qui a été fait sur elle qui est passionnant qui est en anglais sous-titré français que je vais mettre en lien là juste à côté vous allez pouvoir retrouver sur YouTube toujours est-il que la communication animale permet une fois de plus d'avoir des informations assez importantes lorsqu'il s'agit de comprendre certaines problématiques de son chien de compagnie je sais que Jérémy Soranda qui est éducateur canin beaucoup spécialisé dans la rééducation comportementale du chien agressif c'est beaucoup de personnes sont venues à lui par rapport à cela et je sais que lorsque je l'avais rencontré et qu'il avait été maître de stage lors de mes formations professionnelles et lors de mon de mon parcours Jérémy Soranda utilisait la communication animale dans certains chiens qui n'arrivaient pas à cerner et pour le coup c'est quelque chose qui est développé non par Christian Talchaller qui est développé également par beaucoup d'autres personnes à ses côtés je vais penser notamment au vétérinaire comportementaliste Joël Dehasse je pense évidemment à Rupert Sheldrake dans son ouvrage une fois de plus ces chiens qui attendent leur maître et autres pouvoirs inexpliqués des animaux ou les questions de télépathie il faut savoir que certains animaux ont cette particularité de pouvoir communiquer avec nous tout ce qui va être animal de compagnie chien chat vont apporter des messages assez spécifiques et beaucoup en lien avec notre mode de vie humain parce qu'ils vivent à nos côtés depuis tellement longtemps je pense au chien qui évolue auprès de l'homme depuis moins 16 000 ans avant Jésus-Christ je sais que Jérémy Sorada qui est extrêmement doué là-dedans je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que je crois qu'il avait déjà travaillé avec des personnes recherchant des animaux disparus et les résultats avaient été plus que pertinents moi j'avais eu l'occasion d'avoir des disparuences assez troublantes en communication animale niveau 1 avec l'un de ses anciens chiens décédés mais je ne vais pas en parler plus que ça maintenant toujours est-il que c'est un sujet vraiment intéressant et novateur à prendre en compte ces dernières années sur la communication avec le chien et la compréhension de certaines problématiques la communication animale je pense que dans les prochaines années tout comme la médecine holistique va beaucoup se développer et la plupart des concepts que Christian Talchaller va développer dans son ouvrage que ce soit le chamanisme l'énergétisme l'animal de pouvoir la communication animale tout cela va vraiment exploser dans les prochaines années où nous sommes beaucoup plus ancrés et ouverts sur le bien-être sur l'éthique animale et dites-vous vraiment que tous ces concepts comme le disait Guillaume Kezak dans son extra-conférence il y a 20 ou 30 ans traités de naturopathie dans les écoles de médecine vétérinaire dans les écoles de médecine classique pardon c'était inimaginable la plupart des vétérinaires des écoles vétérinaires parlaient et mettaient encore en avant comme modèle éducatif ou de compréhension de la hiérarchie homme-chien la théorie de la dominance alors que pourtant on les décriait depuis la fin des années 90 mais toujours est-il que les sciences mettent un certain nombre d'années à se développer et tous ces process-là tous ces éléments de compréhension pour moi sont à prendre en compte dans une approche globale du chien de compagnie donc voilà je vais m'arrêter là pour cet ouvrage assez atypique je vous l'accorde je reviendrai sur des ouvrages beaucoup plus axés sur la psychologie du chien sur l'éducation par la suite mais une fois de plus je trouve ça intéressant de sortir un petit peu du chemin ordinaire et de se diriger vers ces nouvelles approches pour pouvoir comprendre à travers une autre grille de lecture notre relation avec le chien de compagnie c'était donc rétablir l'harmonie avec le monde animal de monsieur Christian Talchaleur avec la participation de son épouse Joanne Razanamae ouvrage par Yoast Edition L'Anneur en 2009 il fait 183 pages et coûte 13 euros je vous le recommande vivement pour élever votre niveau de conscience obtenir des outils de compréhension sur notre société à sa dérive malheureusement nos mauvaises habitudes alimentaires d'hygiène de vie et notre rapport optimal que nous pourrions avoir au corps aux végétaux et aux animaux notamment pour améliorer votre relation avec le chien en compagnie puisque c'est ce dont il est question dans cette chaîne YouTube je vous remercie pour votre attention prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt